Nuit tiède, opaque, où l'homme douloureux prend appui. Ne lui demeure que les yeux de libre. De tout le reste, il s'est laissé déposséder avant lui. Voilà un petit moment privilégié en pleine nature dans le Limousin, à la ferme de Ville-Favard. Le bonheur de réenregistrer ici, après un travail sur l'art et l'épilepsie avec François-René Luchab il y a neuf ans. ou dix ans même, ici sur l'œuvre de Sophie Lacaze, d'après des textes d'un poète décédé il y a quelques années. C'est tellement rare pour les récitants que nous sommes d'avoir un compositeur contemporain qui s'intéresse à la voix parlée, mêlée au chant, au saxophone, à la musique en général, et dans un lieu idyllique. Donc c'est un plaisir de partager ces moments d'émotion et d'enregistrement autour de l'œuvre de Sophie. Il se tait, mi-oiseau, mi-poisson. Des idées de liberté tournent autour de lui. En quête d'un peu de réalité, le traverse lentement, frôle nerfs et conscience, d'où cris et gestes peuvent jaillir. Mais l'homme s'incruste à son absence, se fait silence, attend un signe de demain.